Bonjour ! Aujourd'hui, malgré ma coupe de cheveux absolument abominable, je vais vous parler de politique et société. Non, 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 ne partez pas ! Ok, je vais vous parler d'humour ! Ah, l'humour ! Ah, les humoristes ! Ces gens qui osent monter sur scène pour nous divertir, pour nous faire rire, pour nous faire oublier nos petites vies ternes et hémoroses. Ou plutôt non, en fait, pour nous montrer les petits détails de notre vie ternes et hémoroses. Eh bien, cette pièce, chez toi en général, elle va terminer dans le plat que tu as dans l'entrée. Dans lequel il y a plein de choses, que tu sais pas quoi faire avec, mais tu veux surtout pas les jeter, c'est très important, dedans t'as des trucs incroyables ! C'était un passage du spectacle de l'humoriste préféré des français, apparemment. Ça marche bien, ça, en ce moment, autant sur scène que sur internet. Les mecs qui sont bilingues, enfin, ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop. Oh ! Ce qui est bien, c'est que c'est pas la peine de leur demander s'ils parlent bien anglais. Ces mecs-là, ils aiment le rappeler toutes les 35 secondes. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Charles Moidin sur Battle Freed, qui est très bien pensée, malgré une petite faute de lexique cinématographique. Mettez votre objectif un petit peu en hauteur, en légère contre-plongée. Bon, je vais tout de suite arrêter de parler de la version internet de « je vous raconte ma vie parce qu'après tout, elle est comme la vôtre et que du coup, ça vous fera rire ». Déjà parce qu'il se peut qu'un jour, je sois amené à faire une telle vidéo. Et aussi parce que je les trouve plus originales et plus intéressantes, notamment parce que la vidéo permet une plus grande diversité dans la mise en scène pour en parler. Je vais donc rester sur les One Man Show. Comme je vous le disais, le stand-up... Cette manière de parler directement au public de la vie en général et sans aucune interruption. Comme je vous le disais, le stand-up est de plus en plus utilisé par les humoristes, surtout ceux de la nouvelle génération. Ces gens qui ont un charisme formidable et qui ont la tchatch. Ces gens qui pourraient faire bouger les choses. Ces gens qui pourraient... Oui, ces gens qui veulent juste devenir célèbres, oui. Bon alors, le succès, ça vient en faisant rire. En faisant rire, donc il faut faire rire beaucoup de monde. Comment faire rire le maximum de gens ? Le caca, c'est drôle ça, le caca. Non, j'ai mieux. Les différences entre les hommes et les femmes. Ça marche bien, ça. J'en ai rien à foutre des stéréotypes, je vais faire une... Oh putain, j'ai mieux. Ouais, donc tu vois, t'es avec ta copine, t'sais. Et puis tu regardes plus belle la vie avec elle à la télé parce que bon, bah, faut bien lui faire plaisir. Et... Notez ce petit et suivi d'un court silence que l'artiste introduit dans sa vanne pour faire genre, je vais continuer comme si de rien n'était, alors qu'il est là seulement pour permettre au public de réagir et d'ainsi faire bander l'humoriste qui se dit, ah là là, il rigole, qu'est-ce que je suis bon. Ah, il a le look du producteur, il a le teint bronzé, allé, bruni, quoi. Et ils ont eu deux fabuleux mutants, deux beaux enfants, deux beaux enfants, vous les connaissez les Bogdanoff ? On reprend. Tu le connais ce moment, donc tu regardes la télé avec elle et puis là, tu sens le vieux gaz remonter, tu sais, tu le connais ce vieux gaz qui fermente depuis une demi-heure, qui arrive, tu le connais, tu le connais. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Il ne faut vraiment pas casser ce moment, tu vois, donc tu le retiens, tu serres les fesses et puis il y a un moment, tu n'en peux plus, tu es obligé de le laisser sortir, quoi. Et puis, bah ouais, sérieux. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu serres les fesses et pour le laisser partir doucement, tu vois, en 12D, sans bruit ni rien, tu te dégaufres, quoi. Et puis, du coup, tu attends un peu, tu crois que c'est fini et puis là, tu vois ta copine à côté qui... Et puis, elle se tombe vers toi, tu sais, genre super inquisitrice et tout, elle regarde et puis elle fait comme ça. Et ça pique ! Ah, bah ouais, tu connais. Et puis, bah toi, tu sais, du coup, tu tombes vers elle et puis genre super convaincante, tu vois, tu fais... Euh, c'est pas moi, c'est le chat. Ouais, tu le connais ce moment, c'est vrai. Bah oui, tu le connais, bah ouais, ouais, c'est vrai, tu le connais, c'est vrai, tu le connais, c'est vrai, tu le connais, c'est vrai, c'est vrai, tu le connais, c'est vrai. Tu me connaisses moi, c'est vrai que tu me connais, tu me connais. Bon, après, c'est sûr, t'en as qui sont meilleurs que d'autres. Mais rappelez-vous, il y a 40 ans... Et vous savez qu'il y a pire. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. Ça confirme. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Bon, ça, on le voit plus maintenant. Bon, ok, vous allez me dire qu'ils sont morts. Oui, ils sont morts, mais moi, je parle de la relève. Où est-elle ? Et surtout, pourquoi ce genre d'humour a disparu du paysage français ? Cet humour engagé, porté par des artistes s'opposant au pouvoir en place, qui peuvent permettre aux citoyens lambda de réfléchir en se disant... Oh, putain. Ouais, il a raison quand même. Au lieu de... Oh, putain, ouais. Il a trop raison. Oh, le Nutella, c'est trop une drogue. Franchement, c'est dommage qu'on soit passé de ça. Après s'être ainsi brillamment exprimé, M. Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas deux fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à M. Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan dans sa villa, Kermain Camp. Un humour qui demande un certain sens de la réflexion à ça. T'es là, tu regardes, et ils font des blagues d'un télo que eux, ils peuvent rigoler. Le mec, il est là, il fait des vannes à lui, c'est un peu comme en 405, le médaillon d'Isis Novnak. Va rire à cette blague, toi qui as lu que un oui-oui ! Et le seul oui-oui que t'as lu, c'était oui-oui, il veut pas aller à l'école ! Moi, j'arrive pas à lire de toutes les manières, j'arrive pas à lire des bouquins, des fois je lis, je lis, je lis, je vois, Jean-Baptiste là, regardez-y d'où il sort Jean-Baptiste, il n'y avait pas Jean-Baptiste au début. Des fois je lis, je lis, je lis aussi, je ferme aussi, moi aussi j'ai des problèmes, laissez-moi tranquille. Oui, oui, vous venez d'entendre que ce n'est pas grave de ne pas chercher à comprendre ce qui se dit dans les émissions culturelles et que ce n'est pas grave non plus de ne pas lire de bouquins. Regardez Secret Story, c'est moins fatigant. Alors pourquoi ? La peur de la prise de risque ? Ou alors c'est la facilité ? Parce que bon oui, c'est sûr que le poids est moins lourd quand des gens critiquent ce que tu fais plutôt que des gens qui critiquent tes opinions. C'est moins dangereux. Bon, je suis un peu trop sévère. On peut parfois entendre des vannes assez incisives contre les puissants. Ouais, Sarkozy, franchement, Sarkozy, enfin je veux dire, il est petit quoi. Ce gars-là, il met des talonnettes quoi. Putain, je vais loin. Bon après, ce genre d'humour, c'est comme tout. Il en faut, mais il faut savoir doser. Là, je trouve qu'il y a plus de Ricard que d'eau quand même. Bon, et puis après, je ne vais pas faire mon hypocrite non plus. Je suis très bon public, je ris vraiment de tout et de bon cœur. Je ris de certaines vannes que j'entends dans les stand-up. Mais après, entre rire et rire pour réfléchir, je trouve ça dommage qu'on ait perdu le deuxième quand même. Bon, forcément, après m'avoir entendu dire tout ça, vous allez me dire Oui, c'est bien pas de critiquer, mais ces gars-là, ils ont bossé pour les trouver leur vannes quand même. Faut les trouver les idées, quoi, merde. Et puis, et puis ils osent aussi. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, je suis désolé. Tu critiques, tu critiques, mais toi, vas-y toi, monte sur scène et va aller dire tes trucs sur la société et ce méchant capitaliste du gouvernement, bla 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 bla. Ouais, je pourrais. Ou plutôt, non, je pourrais pas. Je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un de très engagé. Et cette vidéo, c'est vraiment le maximum que je puisse faire. Rien qu'en regardant les commentaires sur la vidéo où je parle d'Avatar, je me rends compte que non, je suis vraiment pas fait pour ça, pour me dresser contre une catégorie de personnes et rire des injures qui vont me balancer ensuite malgré toutes les autres personnes qui me soutiennent. Non, j'ai du mal à le supporter quand même. Parfois, j'ai aussi du mal à me positionner sur un sujet et parfois aussi, j'ai du mal à décrypter le monde qui m'entoure. Est-ce que c'est la vie réelle ? Oui, c'est la vie réelle. Et puis, j'ai souvent du mal à argumenter. Par exemple, pour me positionner sur un sujet, je vais lire des arguments et des contre-arguments. Mais le seul truc que je vais retenir au final, c'est ce que je vais penser de tout ça, à savoir... Je suis d'accord ! Ou... Je suis pas d'accord ! Et dans un débat, le temps que je retrouve mes arguments qui sont tout à fait viables, le mec en face de moi a eu le temps de me démonter cinq fois d'affilée. Bref, là, vous allez me dire... Ah ouais, mais ça, c'est vraiment trop facile, hein ! Bah ouais, mais c'est comme ça. Mais je lance un appel à tous ceux qui auraient assez de couilles pour le faire, à tous ceux qui auraient assez de balls pour sortir de la sphère du one-man-show et aller s'exprimer intelligemment sur les problèmes qui nous entourent. Vous allez me dire, ça existe déjà, mais je parle bien des humoristes, hein ! Ces gens qui sont adulés par des millions de personnes et qui pourraient donc s'exprimer sur un sujet que ces personnes n'écouteraient pas forcément si elles l'entendaient de la bouche de personnes chiantes. Retrouvons cet humour cynique, intelligent, mais néanmoins hilarant qui est si important dans une société démocratique telle que la nôtre où la liberté d'expression est encore tout à fait présente. On en a bien besoin en ce moment. Bref, à bon entendeur, à très vite pour une nouvelle vidéo un peu plus légère. Sinon, je fais ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada